C'est-à-dire que maintenant il va falloir que je trouve un système pour faire cette cascade là-bas. Je n'ai pas trop d'idées, je ne sais pas comment je vais faire. Ensuite, quand la cascade sera faite, je ferai la décoration du rocher, de la dalle, je veux dire, comme j'ai fait pour le rocher. La cascade va sortir sur le haut, comme c'est prévu. Et là, j'ai fait le récepteur d'eau là, en bas, je ne sais pas si monter pour le faire sortir au milieu du bassin. Et là, on va sur la pompe, et le trio jaune, ce sera pour refaire le complément d'eau. Eh bien, j'ai pu faire le réceptacle pour la cascade. Voilà, j'ai fait une forme tout simple. La forme, puis ensuite, je vais adiviner d'une mesure un peu rocher. Bon, eh bien, j'ai pas mal avancé là. J'ai pas mal avancé, j'ai fait, ces derniers jours, j'ai fait le sas. Le sas d'entrée. Il reste juste la porte à monter. Hier, avec mon épouse, nous avons bien travaillé toute la journée, puisque nous avons posé, enfin, le grillage de séparation. Voilà, le lambris que j'ai commencé à mettre. Bon là, finalement, ça se fait, ça se fait assez facilement. Alors, je vais plaquer du lambris toute la face du fond, sur le côté, sur les deux côtés. Ensuite, aussi, sur le toit. Voilà, et puis, je vais, je pense que je vais garder ces deux bouches d'aération, là, pour faire la sortie et l'entrée des peruches. À la même occasion, j'ai cimenté le poulailler, parce qu'avec la pluie, c'était vraiment lag à doux. Et en plus, parfois, ça commence à sentir. J'ai gardé une partie, pour qu'elle puisse un petit peu gratter. Voilà, j'ai aussi surlevé la petite cabane, pour qu'elle passe mieux dessous. Et bien, aujourd'hui, je m'en vais, comme il a plu, pas mal, et un peu dans le bassin, je vais en profiter pour, pour faire un essai dans la cascade. Voilà, j'ai branché la pompe vide cave, et on va l'envoyer dans le circuit, et je vais déjà avoir une idée de ce que ça donne. Bon, et bien, ça marche, ça fonctionne, ce genre de pression, comme la pompe, je pense que suffirait amplement, c'est pas à peine envoyer plus de pression. Bien entendu, il va falloir faire des réglages, parce que là, ça éclabousse, ça éclabousse sur le côté. Mais bon, je pense que l'eau sera bien oxygénée. Bon, par le point de ce sujet, la cascade là, à l'entrée du bassin n'est pas terrible. Mais enfin, il faut savoir que l'eau va arriver à ce niveau là, ça fait qu'en fait, l'eau fera que tu tombais là, et voilà. Voilà, et bien, je suis bien content. Avant d'attaquer la décoration du rocher, c'est le premier essai de ma jolie cascade à Cana. Et bien, comme vous voyez, j'ai attaqué. J'ai attaqué la décoration, une fois, et bien, j'ai attaqué, j'ai attaqué la décoration deiller façon. Et bien, j'ai attaqué la décoration des députés. Sous-titrage ST' 501 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 D'exotisme